Salut, c'est Adrien qui te parle. Là, je te fais une vidéo parce que je vais te présenter une nouvelle série. Alors techniquement, cette vidéo, je l'avais déjà faite il y a un mois. Je ne l'ai pas publiée pour deux raisons. La première, je n'ai pas pris le temps de faire le montage. Et la deuxième, j'attendais d'être sûr que j'allais me tenir à l'expérience un minimum avant de m'engager dans un truc qui s'avérait difficile pour moi, quelle que soit la raison, que ce soit une question de temps, que ce soit une question de moyens, que ce soit une question de volonté, d'assiduité, etc. Ça peut être des raisons humaines comme ça pouvait être des raisons, je ne sais pas, matérielles, logistiques, etc. Et donc, j'ai tenu, en fait. Je tiens. Je tiens très bien. Mais je refais quand même cette vidéo parce que c'est un bordel. Le montage de la vidéo d'origine, le son est horrible. Je ne comprends pas pourquoi. Il y a une très mauvaise qualité de son, avec un fort bruit que je n'arrive pas à supprimer de la bande-son sans détruire la voix. La voix, en fait, ça me donne un côté métallique. Je parle dans un bocal. Enfin, c'est terrible. Et donc, nous voilà, toi et moi. Et donc, cette vidéo, c'est pour te présenter une nouvelle série qui concerne le véganisme et le sport. Il y a un fort a priori sur le fait de faire du sport et de manger principalement végan. Cet a priori, c'est que tu ne peux pas avoir les apports nécessaires, notamment en protéines, dans une alimentation principalement végétale et spécialement dans le cadre d'une activité sportive plus ou moins intense. Bon, alors, ça, il y a un premier constat qui est de dire depuis quand les gens sont intéressés par les déficiences en protéines, sachant que c'est quelque chose qui n'a pas ou peu déjà été entendu parler. Enfin, je ne crois pas que tu aies déjà entendu parler d'une personne qui soit déficient en protéines. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau, très haut niveau, qui sont connus et qui sont véganes et qui sont performants, qui sont très très bons dans leur catégorie et leur domaine. Donc, ce n'est pas difficile de taper dans le mille en cherchant « athlète végan » sur Google ou quel que soit ton moteur de recherche, tu verras que ce n'est pas difficile. Il y a des résultats, ce n'est pas loin à trouver, au contraire. Donc, voilà, mais ce sont des a priori, etc. Après, on va dire « oui, mais ça peut être dû à une génétique exceptionnelle. En plus, ce sont des gens qui ont des moyens d'être suivis par des nutritionnistes, etc. Et donc, qui ont ce qu'il faut, machin, etc. » Bon, alors oui, certes, ce sont souvent des gens qui sont suivis par des nutritionnistes, mais pas tous. Ensuite, effectivement, en étant suivis par des nutritionnistes, il y a potentiellement des optimisations qui sont faites dans leur alimentation. Mais bon, ça, tu peux dire ce que tu veux, mais en attendant, il n'y a pas besoin d'être végan pour avoir un nutritionniste qui te suit et qui te conseille dans ton alimentation quand tu es un athlète. Quoi qu'il en soit, je voulais donc faire une vidéo pour faire, on va dire, pour construire une preuve. Je vais m'utiliser, moi. Ça fait maintenant à peu près un à deux ans que je n'ai pas fait de sport. Avant, j'avais fait du sport pendant un an, même pas un an. Et avant ça, je n'avais pas fait de sport pendant cinq à six ans. Donc, en gros, ça remonte à quand j'étais étudiant, voire même encore plus longtemps, en fait. Du coup, ça fait plus longtemps que cinq à six ans. Donc, bref. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas un physique inquiétant, je ne suis pas gros, etc. Alors, évidemment, je sens les critiques et les remarques tomber. Ce n'est pas, je n'ai rien contre les gros, mais avoir de la graisse, c'est un signe d'inactivité et ou de mauvaise alimentation. La mauvaise alimentation peut ne pas venir de la qualité de tes aliments que tu consommes, mais aussi venir de la quantité. Si tu consommes trop, même en étant vegan, alors que tu n'as pas ou peu d'activité physique, tu grossiras. C'est mécanique, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est vrai pour tous les régimes, en fait. Il n'y a pas de secret. Non. Si tu veux maigrir, il faut bouger ton derche. Il faut manger moins que ce que tu as besoin, puisque tu as grossi, parce que tu étais dans un excès de calories. Il faut donc maintenant créer une situation de défaut calorique, ou calorifique, calorique. Calorifique, c'est autre chose. Et c'est tout. Il n'y a pas... Il faut aussi tenir après. C'est une hygiène de vie qu'il faut que tu maintiennes à vie. Il n'y a pas de régime qui marche 3 mois, ou même moins. Non. Mais, donc voilà, je ne suis pas gros, je suis dans un physique tout à fait banal, je ne suis pas musclé, je suis... Non, rien. Que dalle. Et j'en profite justement parce que je voulais... J'ai bien fait exprès de ne pas faire plus de sport que ça, parce que je vois que là, je n'aurais pas voulu qu'on me dise, oui, mais ton corps, ta musculature, etc., tu l'as obtenu principalement quand tu as été omnivore, et donc tu consommais de la viande, etc., 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 bah voilà, bah non. Là, ça fait 2 ans que je suis vegan. J'ai perdu du poids. Là-dessus, il n'y a pas à chier. J'étais monté jusqu'à... Je fais 1m72. J'étais monté à 80 kilos, donc mon IMC commençait à être un peu élevé. En faisant un peu attention à ce que je mangeais, même avant d'être vegan, j'ai dû perdre 4-5 kilos. Quand je suis devenu vegan, j'ai fondu assez vite à 70, et maintenant, je navigue un peu entre 69, 68, 70, ça dépend un peu des jours. À part ça, donc j'ai perdu du poids, j'ai refait, donc un peu... J'avais fait de la box style pendant 6 mois, un peu moins même, pendant 3-4 mois. J'en faisais 6 heures par semaine, ou 4 heures. Bon, je crois que ça dépendait des semaines, mais au moins 4 heures. Donc c'était intense. Je me dépensais énormément à ce moment-là. Et je suivais un régime vegan, déjà. Donc ça, c'était il y a 2 ans... 2-3 ans. J'avais commencé à m'affiner. Ça, c'était très vite vu. Donc, pour montrer que... Et personne d'autre n'était ni végétarien, ni vegan. Et j'arrivais tout à fait à tenir la cadence, voire même plus que beaucoup. Donc, mais bon, j'avais pas filmé ni quoi. Donc je le fais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'entreprends cette démarche, où je vais... Bon, techniquement, je l'ai déjà commencé. Mais au moment où tu verras la vidéo, ce sera le début. Et donc, j'entreprends de faire pendant 3 mois du sport très régulièrement. Et plus précisément, au rythme de 5 fois par semaine, plus ou moins. Pendant... Avec des séances d'une demi-heure à 3 quarts d'heure. Échauffement et étirement compris. Et tout en suivant, évidemment, un régime végétal. Comme je le fais depuis 2 ans, il n'y a pas de raison que je change. Puisque je vais très bien. Il y a une petite subtilité qui rajoute à la difficulté de l'expérience. Je vais manger. Mais ça, j'aborderai ça une autre fois. Plus en détail. Je vais manger... Je mange une seule fois par jour. Le soir. Il n'y a pas une heure fixe. Même s'il faudrait. Mais bon, je reste sur un emploi du temps relativement variable à 1 ou 2 heures près. Ça dépend du travail. Ça dépend des enfants. Ça dépend de... Voilà, c'est les principales... Elles sont les principales raisons. Mais voilà. Je mange une fois par jour. Il m'arrive toutefois mes jours de repos. De... Donc de repos, j'entends par là. Les jours en dehors où je ne pratique pas d'activité physique. Je mange parfois, depuis un quelques temps, un peu trop souvent à mon goût. Mais j'aime bien quand même. Je mange deux voire trois fois dans la journée. En gros, ça rajoute un peu au challenge parce que c'est assez récent. Ce rythme de repas est assez récent en fait. Ça fait cinq, six mois, tout comme ça. Peut-être un peu plus. Ça a été graduel. Je n'ai pas sauté du tout au tout. Mais ça fait un moment, j'étais encore... Ah, mais ça fait même longtemps puisque j'étais encore à Paris que je le faisais déjà. Donc ça fait... Là, on est en juin. Donc ça fait... Ouais, ça fait bien sept mois maintenant que le minimum que j'ai commencé à ne manger qu'une seule fois par jour. Donc principalement le soir. Je reviendrai sur les raisons et je détaillerai ça sûrement dans une autre vidéo. Mais voilà, il faut bien comprendre que le résultat de cette expérience est très très fortement lié aussi à ce rythme d'alimentation. Parce que sur le papier, ça peut marcher, ça marche. Il y aurait... Je mets des... J'aimais... Je reste quand même au conditionnel parce que je ne suis pas sûr à 100% des sources que j'ai concernant en tout cas les activités physiques intenses. Et le fait de jeûner quotidiennement. Mais donc voilà, il y aurait des exemples très parlants de l'efficacité de ce type de régime. Donc je parlerai sûrement d'un certain docteur... Bon, il a un nom que je n'arrive pas à retenir mais qui, depuis je crois 15 ou 20 ans, est à la fois vegan et mange... Et donc jeûne quotidiennement. Donc il mange... Enfin, s'autorise. Il ne mange pas pendant plus d'une heure. Donc il jeûne 23 heures sur 24 et est un bodybuilder qui a détenu, il y a quelques années, un record. Je crois que c'était il y a moins de 5 ans, elle a obtenu, elle était enregistrée dans le Guinness Book. Pour lever de... Je crois que c'est du deadlift. En gros, c'est quand tu as une barre au sol avec des charges et que tu dois la lever. Tu dois la décoller du sol. Et je me demande si ce n'était même pas de réussir à la pousser au-dessus de sa tête. Donc voilà, bon bref, je retrouverai les images et je te les montrerai. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y aurait des cas de gens comme lui. Et bon, alors lui, forcément, c'est un cas exceptionnel puisqu'il a un rythme de vie, un régime de vie. C'est un asset, un mec qui est très très rigoureux sur ce genre de choses. C'est en même temps une quête de longévité et de santé qu'il poursuit. Qu'a l'air de marcher, on ne va pas se mentir. Et donc j'ai vendu et vu ou lu d'autres témoignages de personnes qui suivent ce même genre de règles d'hygiène de vie. Donc moi, j'ai essayé. Et écoute, pour l'instant, a priori, ça fait plus ou moins six mois pleinement, avec quelques exceptions. Que je fais, je suis cette hygiène, que j'ai cette même hygiène de vie. Je suis pas plus fatigué qu'avant. En fait, je dors mal parce que j'ai tendance à manger un peu trop le soir. Et du coup, ça me plombe l'estomac, etc. Mais pour ça, en fait, il faudrait que je mange plus tôt. Et qu'il fait tout d'ailleurs, en fait. Il faudrait que je me laisse le temps entre mon repas et le moment où je vais me coucher. Là, par exemple, j'ai dû finir de manger. Il va être 21h30, 22h. Il va être minuit. Il est minuit. Normalement, je suis déjà dans mon lit en train d'essayer de dormir. C'est beaucoup trop étroit comme délai. Il faut espacer beaucoup plus le temps où tu vas manger et le moment où tu vas aller te coucher. Donc voilà, ça, c'est les seuls soucis que j'ai. Mais à part ça, je me dis, bon, je suis toujours en pleine forme. J'ai pas plus fondu qu'avant de faire ça. D'ailleurs, c'est une formation très importante. J'ai pas perdu plus de poids, en fait. J'ai pas continué de perdre du poids. Moi, je stagne à 69, on va dire 69 pour 1m72. C'est un IMC parfaitement raisonnable. Donc je me suis dit, bon, je vais profiter de cette expérience publiée et documentée. Alors, c'est documenté légèrement, on va pas s'énerver. Je suis pas non plus dans une démarche scientifique. Mais c'est pour montrer que, voilà, c'est pas impossible. C'est pas non plus très difficile. Et donc voilà. Donc, mais je veux quand même mettre un bémol sur le résultat de cette expérience. Si ça n'aboutit pas sur ce à quoi on pourrait s'attendre, à savoir potentiellement, donc, le gain d'endurance, le gain de force et autres gains bonus type flexibilité, motricité et mobilité sont des choses que j'aborderai à nouveau plus en détail plus tard, dans une autre vidéo, je pense. Puisque je ne vais pas commencer par ça. Mais, voilà, normalement, je devrais prendre en compte le gain de muscle, etc. Mais ça ne va pas, je ne pense pas que ça se fasse. Je suis pas... Je vais commencer plus par une remise en forme, m'affiner, reprendre en endurance, en cardio et un peu en force sur des exercices basiques de type pompe, burpees, squat, saut, sprint, enfin, voilà, des choses comme ça. Et après, on verra pour diversifier le programme et potentiellement chercher plus la force. Mais bon, voilà, ça c'est plein de choses que je aborderai plus en détail et séparément plus tard. Mais, donc, si ces résultats ne sont pas atteints, il ne faut pas tout de suite tirer la mauvaise conclusion que ça vient du véganisme, enfin, surtout du végétalisme en l'occurrence, puisqu'on parle strictement de régime alimentaire, dans ce cadre-là. Et c'est tout. En fait, le résultat, si c'est un échec, peut être dû au fait que je ne mange qu'une fois par jour. C'est complètement nouveau. Je n'ai jamais fait de sport dans ce cadre, en suivant ce rythme d'alimentation. Donc, je n'ai aucune expérience personnelle, aucun ressenti, je ne sais pas du tout comment ça va se passer à ce moment-là, enfin, au moment où je commence. Donc, c'est complètement nouveau. Je ne sais pas comment mon corps va réagir. Je ne sais pas si j'aurai l'énergie nécessaire, etc., pour suivre mon entraînement, etc. Donc, grosse inconnue. Et donc, gros bémol à garder bien au coin de sa tête dans l'interprétation des résultats au bout des trois mois. Après, ce n'est pas parce que ça marche que ça veut dire que c'est grâce au végétalisme non plus. Ça ne veut pas dire que c'est grâce à mon rythme d'alimentation non plus. Mais au minima, ça veut dire que ça ne l'empêche pas. Et donc, ça, c'est une information qu'il me satisfera de prouver. De prouver qu'à la fin des trois mois, je me serai affiné, j'aurai gagné en endurance, j'aurai gagné en force. Et voilà. Et ça, ce sera déjà un très bon résultat. Et après, il faudra s'atteler à rester assidu à la tâche pour ne pas s'arrêter après ça et continuer de s'entraîner, diversifier, de voir. Mais ça, c'est une aventure qu'on suivra après de manière un peu plus sporadique que j'arrêterai probablement de documenter puisque là, je tiendrai un genre de journal où je mettrai ce que je mange, où je mettrai ce que je fais comme entraînement, parfois quelques observations sur, je ne sais pas, comment je me sens, sur, parfois, mes qualités de sommeil, etc. Parce que là, surtout en ce moment, j'ai de très mauvaises nuits sans raison apparente, a priori. Mais donc voilà, ce genre d'informations, après, ce ne sera pas méga détaillé, c'est-à-dire que je ne détaillerai pas les temps de mes séances, combien de temps je mets à faire toutes les répétitions, l'exercice que je fais. je ne vais pas mesurer mon... je ne vais pas prendre les mesures de mes mensurations, etc. Non, ça va être de l'observation. Je vais partager après, à la fin de cette vidéo, des images sur mon physique au moment où j'ai commencé et plus tard, je remontrerai un peu l'évolution. Et là, ce sera juste visuel. On verra si, oui ou non, j'ai un peu séché ou est-ce que j'ai un peu pris en masse ou est-ce que je suis pareil ou au contraire, je suis pire. Enfin, voilà. Et donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ça va durer trois mois. Je garde les week-ends comme repos, sauf exception, selon aménagement de ma semaine parce qu'il y aura forcément des événements de ma vie qu'il faudra que je prenne en compte, etc. Je crois que c'est à peu près tout. Là, c'est bon. Là, je pense qu'on a à peu près fait le tour. De toute façon, je referai des posts ou des publications, etc. qui ramèneront quelques détails, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui est figé. Donc, voilà. Évidemment, si tu as des questions, t'hésites pas. Je suis tout à fait disposé à répondre. Si tu as des suggestions sur ce que je devrais faire ou si tu voudrais... Je ne sais rien, n'importe quoi. Je suis ouvert à la discussion, évidemment. Tant que c'est constructif. Si ça ne l'est pas et que j'ai le temps, je t'enverrai chier. Si ça ne l'est pas et que je n'ai pas le temps, je t'ignorerai parce que, à ce moment-là, je n'aurai pas que ça va foutre. Par contre, si c'est constructif, je suis carrément disposé à ce qu'on discute, etc. Je suis très ouvert. Il n'y a aucun souci. Et puis, bon, il n'y a plus qu'à... Souhaite-moi bonne chance et on espère que ça va bien se passer. Allez, ciao !